Madame Dallos, Madame Louvagil, 1997. Oui, merci Monsieur le Président. A travers cet amendement, je vous propose de supprimer l'article 4, puisque vous prévoyez de supprimer par étape, à partir de 2020, le dispositif de transition énergétique qui s'applique actuellement. Alors, au motif que 50% des crédits d'impôt vont 20% des foyers aux revenus les plus élevés, vous voulez finalement exclure cette catégorie de ménage. Mais profondément ciblé et nettement moins inflationniste, vous allez probablement décourager, sûrement d'ailleurs, les ménages plus aisés, donc les plus à même, de se lancer dans de tels travaux. Finalement, le système risque d'être contre-productif, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental. Et l'angle mort de la politique de rénovation énergétique, en tout cas, que vous ne ciblez pas du tout à travers cet article 4, nous en avons longuement parlé en commission des finances, reste le parc locatif privé. Je voudrais simplement rappeler un chiffre, 43% des 7 millions de logements privés en France sont classés F et G. Dans le diagnostic de performance énergétique, c'est dire que les besoins sont très élevés. Et finalement, je crains que vous priviez d'un certain nombre de soutiens, un certain nombre de ménages qui pouvaient intervenir dans ces logements qui sont en grande difficulté d'un point de vue performance énergétique. Merci, madame.